Générique ... Madame, messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la base 01 de Libreville, avec le ministre gabonais en charge des transports, Loïc Moudouma-Andinga, qui a accepté de reprendre à nos questions après cette cérémonie officielle de remise des taxis, puisque le projet porte son nom, un taxi en gabonais, un gabonais en taxi à l'aigleur. Monsieur le ministre, merci de nous accorder ces quelques instants d'interview. Cette cérémonie vient de s'achever. Qu'est-ce que l'on peut déjà comprendre au travers de cette action forte, avec un fort impact social que vient de mener le président de la transition, le général de brigade Brice Clotter, Olig Ingemar ? Merci de me recevoir sur ce plateau spécial. Bon, il faut déjà dire que le CETERI, ce n'est pas des politiciens en tant que tels, parce que c'est une promesse qui a été faite par le chef de l'État au tout début, lorsque le CETERI prend les commandes de la nation. Et il fallait obligatoirement honorer cette promesse, surtout qu'elle allait à l'endroit des jeunes. Parce qu'il ne fallait pas briser le rêve des jeunes en ne mettant pas en exergue cette promesse. Voilà, la promesse, elle est là, elle a été faite et elle est réalité maintenant, elle a été implémentée. Donc, je crois que c'est ici la satisfaction d'un chef. J'ai vu le sourire sur le visage du chef d'État, parce qu'une promesse tenue, c'est vraiment un gage d'un partenariat durable avec les jeunes. Est-ce que l'on peut repartir un tout petit peu sur les critères ? Est-ce que ça a été difficile de pouvoir départager tous les dossiers reçus, puisque pour la première phase, s'il y en a une autre, on parle de 417 taxis ? Bon, il y a plusieurs étapes, si vous voulez qu'on reparte un peu en arrière. Il y a d'abord le concept. C'est vrai, le chef d'État dit, bon, allez, je veux faire un jeu de taxi. Mais le concept n'est pas écrit à l'époque. Et donc, il a fallu réfléchir sur le concept. Il a fallu choisir le type de voiture. Il a fallu mettre en place un mode de sélection de ces jeunes. Donc, ce n'était pas du tout facile avec les partenaires qui nous ont accompagnés. Ensuite, quand on a le concept, il faut maintenant se projeter. Il faut un mode de gestion. Il faut faire des calculs. Donc, ce n'était pas du tout évident si on repart un peu en arrière. En fait, ce n'est pas tout d'avoir l'argent. Il faut avoir la vision et il faut croire en sa vision et ne pas surtout se décourager. Alors, un Gabonais en taxi, aujourd'hui, c'est une réalité. Quelles sont les perspectives ? Est-ce qu'on parle d'un projet qui, dans sa première phase, a quand même touché des personnes venant ou participant, mais arrivant de l'intérieur du pays ? D'ailleurs, je vais vous expliquer d'abord le concept. Le concept Taxi Gab n'est pas seulement le taxi qu'on voit rouler. Le projet Taxi Gab, il y a derrière tout un engrenage. Ces taxis ont créé d'autres emplois. Il va falloir souvent changer les roues, mettre des plaquets de frein. En fait, il y a une usine, plus ou moins, un atelier d'entretien de ces véhicules. Donc, il y a des Gabonais derrière qui, automatiquement, travaillent déjà. Donc, il y a déjà ce premier pan. Ensuite, le deuxième pan, c'est qu'on vient toucher ici la fange de la population qui est assez vulnérable. C'est les jeunes. Vous savez, l'Oisiveté est la mère de tous les vices. Et nous pensons que si on a pu résorber aujourd'hui à peu près 417 jeunes qui vont maintenant travailler, c'est certainement 417 jeunes qu'on enlève potentiellement de la précarité. Et qu'on enlève potentiellement de certains vices que nous voyons. Donc, il y a déjà cela très important. Après, comme je disais tantôt, il ne faut pas penser qu'on prend des taxis, on donne aux jeunes sans des objectifs stratégiques. Il faut dire aussi que, comme je disais tantôt, on veut améliorer le parc automobile, notamment les taxis qui tiennent nos vies entre les mains quand ils nous conduisent. Et pour améliorer ce parc-là, il faut donc aller vers la durabilité. Les jeunes, ils ont encore du temps, ils ont de la vigueur pour conduire ces véhicules-là. Donc, il y a tout cet ensemble-là mélangé qui font qu'aujourd'hui, on voit le projet Un Jeunet Taxi. Mais quand on regarde derrière, c'est une organisation et ça n'a pas été du tout facile. Alors, on dit Un Jeunet Taxi, M. le ministre. Est-ce que finalement, ce projet ne viserait pas la gabonisation du secteur des transports urbains ? Bon. Parce que là, c'est vrai que la première phase. Bon. Si on a trois ou quatre autres phases, on se retrouvera. M. Armstrong, vous voulez peut-être me tirer les verres du nez quand je constate ? Non, c'est évident. C'est évident que maintenant, la précarité, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est évident que nous allons chercher la jeunesse gabonaise. Voilà. On ne peut pas le cacher. On va chercher la jeunesse gabonaise et on veut les rendre actifs. On veut en faire des entrepreneurs. On aimerait avoir des jeunes gabonais avec une flotte de taxis. Et c'est sûr et certain qu'à terme, on pourrait être amené à reconsidérer la politique. Mais c'est toujours un problème de choix. Ce qui est vrai, la mission que j'ai ou les recommandations que j'ai, c'est de penser d'abord aux jeunes gabonais. Mais nous ne sommes pas xénophobes. Ils pourraient arriver à terme qu'on puisse employer d'autres nationalités. Pourquoi pas ? Le Gabon a toujours été un arbre de totalité africaine. Donc, c'est sûr qu'à terme, s'il fallait occuper tout le réseau de taxis, pourquoi pas ? On pourrait revenir. Mais pour l'instant, il faut qu'on pense d'abord aux Gabonais qui sont dans la précarité. Est-ce que les prochaines phases pourraient s'adresser directement aux autres jeunes de l'intérieur du pays, par exemple ? D'accord. Dans les neuf provinces. Ça, c'est un problème sur lequel nous avons pris acte et nous allons réfléchir. Pourquoi ? Parce que si on envoie des véhicules à Prodentie, par exemple, il faut systématiquement qu'on identifie un centre d'entretien. Vous voyez, nous comptons sur la durabilité de deux ans et demi parce que nous allons changer les pneus nous-mêmes. Enfin, nous allons changer les pneus nous-mêmes, les plaquettes de frein et tout autre accessoire vont être suivis par un centre. Et donc, nous allons respecter la durée du changement des huiles pour l'entreté des moteurs. Et pour ce faire, vous avez vu l'enceinte taxigame ici à Libreville. Il va falloir déployer des moyens similaires dans l'intérieur du pays. Donc, on a envie de réfléchir. Est-ce qu'il fallait faire réveiller les taxis après une certaine période ? Est-ce qu'il fallait signer avec des unités d'entretien à l'intérieur du pays ? Donc, ça va être étudié. Mais on n'a pas d'autre choix que de déployer jusque dans l'intérieur du pays. Alors, on sait qu'autour de ce projet, il y a eu un apport d'autres institutions. Est-ce que l'État s'est engagé du point de vue financier ? Ah oui, bien sûr. L'État s'est engagé. L'État a mis de l'argent. Ça, il faut le comprendre. L'État a mis de l'argent, mais accompagné par des partenaires. Il faut le reconnaître aussi. Et nous gageons que ces partenaires seront convenablement remboursés. Et l'État, voilà pourquoi le projet va se perpétuer justement. Parce que nous sommes convaincus que ça va rapporter de l'argent. Et cet argent, comme je disais tantôt, on le réinjecte. Oui, définitivement, l'État a mis des moyens. Écoutez, ne serait-ce qu'au niveau de la détaxe. En taxe, c'est déjà… Si on calcule le montant sur la taxe, on voit déjà minimum ce que l'État a mis. Sans compter l'investissement qui a été déployé par le chef d'État via, évidemment, le Trésor public. Selon certaines indiscrétions, il y en a même de ses compatriotes qui ont été aidés, qui n'avaient pas les moyens de verser les 1,1 million, mais qui ont reçu un soutien, justement, au travers d'une institution bancaire. Est-ce que cela a été possible dans cette première phase ? Parce que beaucoup de Gabonais ont été sceptiques du fait de ne pas avoir des moyens nécessaires. Écoutez, M. Amson, je suis passé sur vos antennes et j'ai dit aux personnes qu'il ne faut pas se décourager, qu'il ne faut pas écouter les réseaux sociaux. Parce que nous étions déjà en discussion avec des microfinances qui étaient prêtes à accompagner le projet. Aujourd'hui, effectivement, des microfinances ont accompagné à peu près un tiers de ces moyens-là, de cette cotisation, et voilà, ça a marché. Ils ont déjà payé. Mais M. Amson, excusez-moi de le dire, vous voyez combien on dépense quand on a un deuil ? Les familles sont promptes à cotiser pour un deuil. Des fois, on arrive à des montants colossaux de 5 millions. Mais je pense que les familles peuvent aussi, à un moment donné, se mettre ensemble et dire « Bon, on va lancer un membre de la famille qui se cherche. » Donc, je pense qu'il faut que nous, Gabonais, on apprenne à faire des efforts. On est trop habitués. On est restés longtemps dans la facilité. Et il faut à un moment donné qu'on se réveille. Il faut y aller. Regardez un peu. Ce sont des microfinances qu'un pays. Mais pourtant, les gens ont été promptes à écouter les réseaux sociaux qui ont commencé à vilipender le projet, à nous traiter pratiquement de tous les noms d'oiseaux. On n'a pas répondu parce que nous savions que le projet est là, il est viable. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes reviennent nous voir, disent que non, ils veulent, ils ont été mal renseignés. Bon, mais c'est la société qui veut comme ça. C'est sûr qu'il y a presque 2 millions de Gabonais. Il y a peut-être 500 000 jeunes là-dedans ou même 1 million de jeunes. Bon, vous comprenez que tout le monde n'a pas forcément la même chance. Mais je pense qu'il faut être clairvoyant. Il faut que le Gabonais puisse ne plus trop suivre les réseaux sociaux parce que ça nous perd. Et puis voilà, quelqu'un aurait pu avoir un taxi. Mais il ne l'a pas eu parce qu'il a plutôt fait confiance aux propos mensongers que véhiculent de manière insidieuse les réseaux sociaux. Voilà le projet là. Les microfinances ont payé. Il y a des projets. Actuellement, je peux vous dire, il y a des investisseurs qui me contactent actuellement. Il y en a qui me promettent 1 000 voitures, ainsi de suite. Mais on va étudier parce qu'on veut aussi avoir de l'argent propre. On ne va pas plonger chez un investisseur tant qu'on n'est pas sûr que le financement est stable. Alors, quelles sont les garanties de remboursement ? Parce que la crainte se situait surtout à ce niveau. En ce qui concerne le mécanisme qui est mis en place pour que le remboursement se fasse en 30 mois, est-ce que le mécanisme, le circuit, il est fiable aujourd'hui ? Écoutez, c'est un taximan qui travaille une journée, qui a fait une recette. Et il sait que dans la recette, il a sa part et il n'y a pas à reverser pour le taxi. Tous les taxis fonctionnent comme ça. Et il y a aussi que, écoutez, après deux jours, quand le respecter n'a pas à verser, on commence à réfléchir comment arrêter le véhicule. Ce n'est pas ce qu'on voudrait, mais on prend toutes les précautions nécessaires pour que vraiment le projet marche. Donc, il y a un mécanisme de contrôle qui est mis autour ? Il y a un mécanisme de contrôle. Il y a un centre de contrôle. On peut suivre tous les véhicules. Un véhicule qui n'est pas venu verser deux ou trois jours durant, on commence à le traquer. On voit où est-ce qu'il est garé. Est-ce qu'il a un problème ? Oui, il y a des moyens de contrôle techniques. Et ces moyens de contrôle sont efficaces ? Vous les avez essayés, M. Leviniste ? Écoutez, c'est un GPS, c'est un géotraceur, c'est une géolocalisation. Donc, même s'ils coupent la géolocalisation, la batterie a un temps de fonctionnement, cinq jours. Dès qu'on sent qu'il y a un problème, on sait où trouver le véhicule. Mais écoutez, il n'y a que Dieu qui a la perfection. Mais l'homme n'a pas la perfection. Nous savons aussi qu'on pourrait, peu ou prou, avoir des situations d'inconfort. Vous avez évoqué dans votre discours la responsabilité justement de ces jeunes Gabonais à qui est offerte aujourd'hui la possibilité d'avoir un emploi et de s'auto-entreprendre au travers de ces taxis. Un Gabonais, un taxi, le projet voit le jour. Mais finalement, quelles sont les véritables perspectives du ministère des Transports dans ce secteur ? Dans ce secteur, d'abord, on veut baisser le coût du transport. Il fallait travailler sur la loi de l'offre de la demande pour baisser le coût du transport. On veut dépolluer, on veut rajeunir le parc autour du Libre du Gabon. On veut améliorer vraiment le transport. Parce que ce qu'il y a là, ce que nous avons trouvé, ce n'est pas du tout un transport urbain comme il le faut. Donc il y a ça derrière. Il y a ces objectifs que le gouvernement vise, que le chef d'État nous recommande de retrouver. Il faut stabiliser le transport, jouer sur les prix. Il faut que les prix baissent systématiquement. Et puis, ne pas attendre longtemps un taxi. Donc il y a tous ces effets qui rentrent en ligne de compte dans ce projet. Et le contrôle en matière de prix, de tarification, on sait qu'à Libreville, les taxis man font souvent dans le saucissonnage des trajets pour pouvoir engranger plus de sous. Parfois, le paiement est multiplié par 4,5 pour Taxi Gab. Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle à ce niveau ? Est-ce qu'un usager pourrait s'adresser à quelqu'un ? Il y a un nouveau verre qui a été mis là-dedans et il l'a affiché dans le taxi. Dès lors que les puissons exorbitants, on dit que c'est le Taxi Gab numéro tel. Et puis on sait comment, on va agir. Ça c'est clair, on va agir. Est-ce que les tarifs ont été fixés préalablement ? Il va leur être mis une planche de tarif qui est là, qui est au Montpellier depuis longtemps. Maintenant, elle va être mise en application. Est-ce qu'elle pourrait s'assimiler à cette tarification connue par tous les Gabonais à une certaine époque, 100 francs, la distance, d'un point A à un point B ? Est-ce possible d'arriver à cela ? Il faut dire qu'à l'époque, le taxi, à cette époque, le Cadouan coûtait quand même pratiquement 330 francs CFA. Aujourd'hui, le litre, il y a environ 500 francs. Donc, repartir encore à ce prix-là, c'est de la gageur. Mais à tout le moins, il est hors de question que pour une distance, quelqu'un de 500 francs a dit qu'il n'a pas fait 5 kilomètres, par exemple. Donc, oui, il y a une norme qui a été calculée. Mais cette planche va leur être remise et nous souhaitons et nous leur recommandons fortement de respecter cela. Alors, à court, moyen et long terme, la première phase semble être une réussite. Est-ce que la deuxième est déjà engagée ? Est-ce qu'il y a des Gabonais qui vont déjà s'identifier auprès des services de la Plexigab ? À ce jour, on a reçu beaucoup de dossiers. Nous, nonobstant ceux qui ont été récalés, je pense qu'on doit avoir à peu près 400 postulants qui sont là, qui sont prêts à avoir un taxi, du fait qu'ils ont satisfait aux tests de pré-sélection. Et de quoi sont composés ces tests de pré-sélection pour les Gabonais qui hésitent encore ? D'abord, il y a le premier de conduire, en bonne et due forme. La nationalité, déjà, je ne vous cache pas, en bonne et due forme. Et ils vont à auto-école, ils passent des tests en bonne et due forme. Il y a un certificat médical en bonne et due forme. Donc, il y a des tests qui font que… D'ailleurs, c'était un thé recalé. On a eu à peu près 1200 et quelques candidats. Donc, c'était un thé recalé parce qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions qui étaient préalablement établies. D'accord. Donc, 30 mois pour pouvoir devenir propriétaire d'un de ces véhicules de taxi Gab. Est-ce une période bien réfléchie, suffisamment réfléchie, pour que chacun de ses compatriotes, chacun des futurs propriétaires de ces véhicules, le devienne véritablement ? Oui, c'est bien calculé et c'est honnête. C'est bien calculé, c'est honnête et c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi. Oui, 30 mois. 30 mois, c'est suffisant pour rembourser un véhicule comme ça. C'est suffisant. Si vous me permettez l'indiscrétion, sans forcément vous forcer la main, monsieur le ministre, il y en a qui se demandaient, oui, 30 mois pour un remboursement qui va s'évaluer environ à plus de 5 ou 6 millions de francs CFA ou 7 peut-être. À combien, finalement, ont coûté ces véhicules pour qu'aujourd'hui un Gabonais travaille pendant 30 mois pour le remboursement ? Il faut aller voir, les véhicules étaient déjà vendus ici, dans les centres d'exposition. Il faut aller voir le prix du véhicule et vous verrez que ce calcul a été fait sur la base de ce que coûte véritablement le véhicule en vente libre ici. C'est sur cette base-là que nous avons travaillé. Et même moins parce que certains le vendent un peu plus cher que le montant global qui va être fourni dans les 30 mois. Monsieur le ministre, vous rassurez que ces véhicules sont à jour ? Oui, ils sont à jour. Toute la documentation est faite. Ils sont complètement à jour. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité, ils sont à jour. Il y a longtemps ce véhicule est vendu au Gabon, ils sont à jour. Entre plusieurs gammes de véhicules, c'est celui-là qui a été recommandé par les techniciens d'automobiles. Quelle est la feuille de route parlant justement d'un tel projet ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'assimilent à celui-là qui vous auraient été donné par le président de la transition ? Un autre projet, il doit être feuille de route. Pour l'instant, on a laissé celui-là parce que les taxis, les petits taxis dans Libreville sont certainement plus nombreux que les taxibus. Dans une moyenne mesure, quand le projet va mûrir, on va commencer à regarder les taxibus parce qu'ils transportent beaucoup de nos compagnies d'automobiles. En fait, il faut comprendre, tout ce qui est faisable sur le spectre transport, tout ce qui est possible pour améliorer le transport urbain est recommandé. Alors, vous permettrez d'aborder en quelques secondes la question puisque nous n'avons plus assez de temps à passer ensemble, M. le ministre. Lorsqu'une action telle que celle-là est menée, oui, elle vise à aider les Gabonais à sortir cette jeunesse de l'AZVT, avoir un emploi. Mais à côté de ce projet, il n'y a que certaines entreprises, et vous venez de le dire, telles que Sogatra continue de vivre ses jours noirs, sa flotte est quasi inexistante. Sogatra a eu à une époque également des taxis de ce modèle qui ont fini par appartenir à des tierces personnes. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas… Non, 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 ces problèmes ont eu un, ces véhicules ont eu un problème d'entretien. Si vous allez au parc Sogatra, vous allez voir une pléthore de ces taxis garés parce que, soit accidentés, soit parce qu'il n'y a pas eu un approvisionnement convenable en pieds détachés. Je pense qu'il n'y a pas eu, on n'a pas mis en place un timing convenable pour le réapprovisionnement en moyen. Normalement, on doit programmer. Si, sur cinq ans, on sait qu'on doit pouvoir changer même une dizaine de bus, mais ça n'a pas été le cas. Or, tous ces bus sont venus pratiquement le même jour et ils sont frappés de vétustés, d'hommes sur l'essence et même certains pièces ne sont plus fabriquées. Donc, c'est ce morceau dont souffre Sogatra. Et là, il faut trouver des jours meilleurs. Il faut que la trésorerie nationale permette pour qu'on puisse changer tout le parc ou alors signer une concession, une convention avec des partenaires pour qu'on puisse remonter et remettre à flotte des boîtes comme Sogatra. Est-ce que l'arrivée et la réalisation de projets gabonais en taxi ne visent pas, qu'on le veuille aussi ou pas, à entraîner un peu des entreprises comme Sogatra à la retraite, sinon à la mort ? Non. Dans la mesure où, derrière l'autonomisation de chaque jeune, il y a de nouveaux moyens de transport. Non, le modèle de transport n'est pas le même. Et la population transportée n'est pas du tout la même. Donc, ni l'un ni l'autre ne mourra. Ce n'est pas possible, non. Ni l'autre ne mourra. Que retenir, M. le ministre ? Quel est le conseil que vous pourrez donner à d'autres Gabonais qui nous regardent dans cet instant précis de réalisation d'un projet tel que celui-là ? Écoutez, il faut investir le transport. Il faut investir le transport, surveiller son parc, être à l'écoute. Le transport est pratiquement occupé par d'autres nationalités au Gabon. Donc, je pense qu'il y a une petite réappropriation de ce domaine qui est là. Et j'invite les Français à se investir dedans. Merci à vous, M. le ministre en charge des Transports. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants pour évoquer ensemble la réalisation de ce projet. Cher au président de la République gabonaise, le général de brigade Brice-Clautère-Olégui Nguema, un Gabonais, un taxi, en espérant que ceux de Malinga, de Chibanga, d'Oyo, de France-Ville, de Makoku, finissent par avoir également. Vous avez raison, M. Amson, mais vous savez, il faut qu'on étudie le parc. Combien de taxis avons-nous besoin à Mouila, à Chibanga ? Quel est le flux de passagers à transporter avant que de se projeter ? Écoutez, on va les mettre sans taxi à Chibanga. Ils ne prennent pas à remousser 15,5 mois. Donc, tout ça, c'est une étude pour voir est-ce qu'ils ne vont pas se rouler dessus si on la met un peu trop ? Est-ce qu'ils ne vont pas trop pour demander si on la met un peu moins ? Donc, je dis, on va aller pas à pas, on va mener une étude. Il y a des techniciens en transport et logistique qui nous diront exactement combien de taxis Mouila pourraient avoir besoin, Chibanga, France-Ville et Oyo. Il faut qu'on fasse une étude. Merci à vous, M. le ministre. C'est moi qui vous remercie. Après, bien sûr, ces quelques explications du ministre gabonais en charge des transports, Loïc Mouluma-Ndinga, sur ce projet Engabona Taxi. Nous avons également le plaisir de recevoir deux bénéficiaires. Merci de nous accorder ces quelques instants d'émission et également, dites-nous, vous qui êtes bénéficiaires, est-ce que ça a été facile d'arriver aujourd'hui à cette réception, en commençant peut-être par la dame ? D'accord. Merci de nous donner la parole. Je veux dire, oui, ça a été facile pour moi parce que je suis déjà chauffeur. Donc, du coup, il me fallait juste passer le test, compléter mon dossier OpenPE, passer le test et de poser la caution, chose qui a été faite pour ma part. Monsieur ? Oui, le sentiment est partagé. C'est pratiquement la même chose. Pour moi, ça a été facile parce que je suis chauffeur de profession. Je le fais déjà depuis bien longtemps. C'est un métier pour moi que je chéris depuis mon enfance. Et donc, oui, les tests ont été faciles pour moi. Et l'acquisition du véhicule également. On a juste respecté les consignes du PNPE, les consignes du gouvernement. Et puis, bon, voilà. Alors, lorsque le gouvernement de la transition parvient à mettre un tel projet sur pied et que ce dernier voit le jour, avez-vous, comme on l'entend souvent au Gabon, cet essor vers la félicité, avez-vous l'impression que finalement, la jeunesse gabonaise est écoutée, elle est prise en compte pour cette transition ? Oui, nous avons le sentiment que nous sommes écoutés. Puisque nous passons des paroles aux actes. Je veux le constater avec nous, que derrière nous, il y a des véhicules. Nous sommes là, nous qui sommes les bénéficiaires. Nous avons à cœur la nationalisation du secteur transport. Aujourd'hui, le Gabon en souffre. Et donc, le gouvernement en a pris, en a pris le corps, et a mis tous les moyens possibles pour que la jeunesse puisse sortir du chômage et pour qu'elle puisse s'affirmer, surtout dans le domaine du transport. Et justement, madame, en recevant aujourd'hui ce véhicule, de ce projet, un Gabonais, un taxi, est-ce que vous pensez que d'autres jeunes femmes devraient également s'intéresser à un tel secteur ? Oui, je pense bien sûr que oui. Comme je le disais tout avant, moi, je fais le transport, ça me fait deux ans que j'ai décidé de faire le clondeau, parce qu'après ma formation, on est rentré dans la Covid-19, on est rentré dans le chômage, il fallait réfléchir comment ne pas rester à la maison, ne pas compter sur monsieur. Donc, j'ai commencé à faire le taxi un peu, un peu, et puis ça donnait son fruit. Aujourd'hui, je suis Gabonaise, entrepreneuse, j'ai un prêt-à-porter que j'ai ouvert avec cette activité en faisant clondeau, j'ai une épicerie que j'ai ouverte en faisant cette activité. Donc, tout jeune Gabonais, femme comme homme, peut se lancer, parce que c'est un boulot, c'est un métier d'avenir, ça nourrit son homme. Donc, tout le monde peut se lancer. Alors, comment vous parvenez, permettez-moi la question, à lier ce métier de transporteur en commun à votre vie de famille aujourd'hui ? Bon, il faut dire qu'avec l'expérience que j'ai, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile, avec l'expérience que j'ai, et mon mari qui me pole beaucoup, qui m'accompagne dans ce que je fais, on a pu trouver un équilibre à la maison avec des enfants, parce que je ne travaille pas toute la journée, je travaille de 8h à 14h, donc après 14h, j'ai fini ma journée, ça me laisse le temps de rentrer chez moi et de prendre soin. Et puis, s'il y a des jours où je ne peux pas, monsieur me réveille. Donc, il y a un équilibre à la maison. Alors, est-ce que vous avez un message à adresser à d'autres Gabonais, à d'autres jeunes, qui ont estimé que ce projet ne pouvait pas voir le jour, au regard de toute la mauvaise communication qui a été faite contre ce projet via les réseaux sociaux ? Or, aujourd'hui, c'est une réalité. Bien sûr, j'ai un message, nous avons un message à passer à nos frères et à nos sœurs, qui aujourd'hui ne croyaient pas que ce projet devait voir le jour. Il est vrai que de par le passé, nous avons souffert, souffert parce que nous n'étions pas écoutés. Je voudrais dire par l'ancien régime, si je peux me permettre l'expression. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du CTRI, le président de la République, chef de l'État, président de la Transition, a pris tous les projets de la jeunesse et il se bat pour faire en sorte que ces projets deviennent réalité. Là où il y a un problème dans notre pays, lorsque nous proposons des solutions au chef de l'État, il nous écoute et il le fait, il se bat, il n'aménage aucun effort. Chaque jour, lorsque nous voulons le rencontrer, lorsque nous voulons parler avec lui, il est présent, il nous écoute. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater, ces veilletons-là sont là. Donc nous disons à nos frères et à nos sœurs qui sont encore sceptiques que le Gabon a changé. Le Gabon est en marche vers l'essor, vers la félicité. Peut-être un mot de la fin à vous également. Ben oui. Peut-être un conseil. Un conseil, c'est... Aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes, c'est toutes les femmes qui hésitent vraiment de se lancer. C'est vrai qu'il y a des risques, il y a la peur, mais franchement, comme je vous disais, c'est un boulot qui nourrit son homme. Franchement, c'est à l'aise. C'est à l'aise. C'est un métier qu'on doit s'approprier parce qu'il est resté plusieurs années entre les mains de nos frères. C'est le moment où l'occasion nous est donnée à l'ère du CTRI de s'approprier. Donc, hommes comme femmes, c'est le temps de nous lever parce que nous le voyons. En Afrique du Sud, il y a des femmes qui font le transport. En Europe, il y a des femmes. Alors, pourquoi pas nous, Gabonaises ? Lévons-nous. C'est enfin notre sort vers la félicité. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Nous vous le disions, le projet « Un Gabonais, un taxi » est une réalité puisque les bénéficiaires s'entrentaient en possession de ces véhicules. C'était au cours d'une cérémonie officielle présidée par Brice Clotaire-Oléguin-Guema, le président de la transition au Gabon. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit. sur Gabon24. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada